coucou les amis c'est Célia je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui entre soleil et chant des oiseaux si vous les entendez voilà vous avez peut-être entendu ils sont en train de de nous égayer de leur petit chant aujourd'hui ils vont nous accompagner dans cette vidéo ça va être sympa d'autant plus que je vais vous parler d'un livre qui s'appelle l'Awen en solitaire avancé seul sur le chemin des druides c'est un livre qui est paru aux éditions d'Anaé qui a été écrit par Johanna van der Hoven c'est une traduction d'une série de livres que Calliance Magique et les éditions d'Anaé sont en train de traduire en ce moment donc vous avez aussi un livre sur la féerie qui fait partie de cette collection et qui donc donc va être traduit et traduit va être publié plus tôt ou d'ailleurs il a été publié je crois ce mois ci donc voilà je vous en parlerai peut-être plus tard si je le lis en attendant je vais déjà vous parler de celui-ci l'Awen en solitaire qui vous parle de druidisme alors l'auteur l'auteur a choisi le druidisme comme chemin spirituel et elle a fait la démarche après avoir suivi des les sphères druidiques que l'on peut connaître par exemple à travers l'obode si elle a choisi de faire ce travail de druidisme en solitaire de cheminer seul et elle va donc nous parler de son chemin dans dans ce livre c'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé je l'ai beaucoup aimé j'en ai parlé beaucoup autour de moi je l'ai beaucoup recommandé pardon j'ai fait bouger la caméra et et c'est un livre vraiment que je recommande alors pour les débutants plus parce que voilà pour les personnes un petit peu plus aguerri moi j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment trouvé de nouveauté en lisant ce livre de nouvelles connaissances c'est un chemin que je connais et voilà je me suis beaucoup penchée dessus quand on travaille un petit peu sur le côté witchy sorcière ou pagane ou qu'on va travailler en wicca ou qu'on va s'intéresser au cycle des saisons un peu au chamanisme ont finalement on regroupe un panel de connaissances que l'on retrouve également dans ce livre donc si vous n'êtes pas débutant vous n'allez pas forcément vous n'allez pas forcément trouver dans ce livre plus que ce que vous connaissez déjà par contre moi ce que j'ai trouvé dans ce livre c'est une ambiance alors comment vous dire j'ai commencé à lire ce livre et j'étais j'ai été touché par les mots de joanna j'ai été touché par sa façon de de parler de son chemin j'ai été touché par la connexion qu'elle nous fait partager c'est quelque chose qui m'a énormément plu personnellement voilà j'ai été touché par son approche ça m'intéressait de voir comment elle elle fonctionnait aussi après voilà je vais vous montrer un petit peu le livre maintenant pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'elle ce qu'elle vous propose donc elle va vous parler des bases du druidisme donc avec une une brève histoire sur le druidisme ce qu'est le druidisme elle va vous parler de la ouaine la ouaine c'est le souffle et et toute la symbolique que ce souffle va prendre justement dans la tradition druidique les différents dieux dans le druidisme les ancêtres dans le druidisme j'ai beaucoup aimé cette partie là des ancêtres qui finalement elle parle bien des ancêtres de façon globale on parle pas simplement de nos ancêtres de sang mais aussi ça peut être les personnes qui nous ont précédé dans notre maison sur notre lieu d'habitation de travail et les générations aussi à venir fait partie de cette notion d'ancêtre on va retrouver les huit festivals de l'année donc voilà ça c'est une connaissance bon si vous l'avez vous l'avez si vous ne l'avez pas c'est vraiment très intéressant de la retrouver dans ce livre parce que c'est une base le druidisme en pratique qu'est ce que ça va être et donc ça va être vous voyez il est composé de trois parties la première partie sur l'introduction sur les bases la deuxième partie ça va être la partie sur le druidisme en pratique et on va vous parler de méditation de prière de voyage intérieur de voyage extérieur de comment créer un hôtel ou un espace sacré les différents rites saisonniers pour travailler avec les saisons on va vous parler du non druidique également et en troisième partie là elle va vous parler de comment créer votre propre voie donc comment construire un rituel druidique quelles pratiques quotidiennes vous pouvez faire comment suivre votre propre voie et et ensuite bon vous avez une bibliographie mais comme l'auteur voilà c'est une bibliographie qui est entièrement en anglais voilà c'est normal puisque c'est une traduction donc voilà vous voyez qu'on ça reste comment dire ça reste pour les débutants ça reste un livre pour vous donner des notions pour débuter pour construire votre propre votre premier rituel construire votre premier cercle l'importance de la méditation mais si vous travaillez déjà sur vous vous avez déjà un petit peu toutes ces notions et travailler avec les huit festivals de l'année c'est très intéressant mais voilà après il va falloir aller creuser c'est ça qui va être intéressant ça vous donne des bases que vous après vous allez pouvoir aller creuser ça vous donne les premières pierres de votre cheminement personnel et puis vraiment c'est un livre vraiment que je recommande aux débutants qui est qui est très très bien fait pour débuter donc on a les bases on peut s'en servir également pas que en drudis il y a des notions de développement personnel il ya des notions bas pour le rituel ça peut aussi être un rituel qu'on pourrait utiliser si on est plus proche de de la tradition wicca par exemple pourquoi pas bien qu'on sait que la tradition wicca quand même une une est proche aussi de la tradition celtique donc on peut dévier comme ça d'une tradition à l'autre en utilisant les bases qui sont ici où les bases que vous avez déjà complété avec ce que elle elle vous propose dans son livre donc voilà mais je le rappelle moi voilà j'étais vraiment ce qui m'a le plus touché c'est la l'approche que nous propose johanna je trouve ça vraiment très très bien écrit et on a envie de de faire ce chemin là avec elle je l'ai trouvé très doux ce livre j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de douceur dans ses conseils jamais rien imposé toujours tout était suggéré elle vous parle de sa façon elle de vivre les choses on rentre un peu on a l'impression de rentrer dans son intimité son quotidien et et ça m'a plu voilà donc je suis vraiment contente d'avoir pu vous partager vous montrer ce ce livre voilà voilà sur ce je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt du coup pour d'autres vidéos n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager bisous à tous bye bye